Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à une question. En fait c'est pas une question mais je vais vous parler d'un fait que j'ai constaté dans le domaine de la programmation. C'est les raisons pour lesquelles beaucoup de gens abandonnent la programmation. Beaucoup de gens abandonnent la programmation en fait pour deux raisons. Ces deux raisons sont deux mythes auxquels ces développeurs doivent faire face. Donc dans cette vidéo on va parler de ces mythes et on va les briser. Ou bien si vous les avez déjà rencontrés vous puissiez les surmonter ou si jamais vous devez rencontrer ces mythes vous saurez comment vous comporter face à ceci. Le premier mythe c'est le fait de penser que la programmation n'est pas faite pour vous. Beaucoup de personnes qui ont cette pensée au début ils sont excitées de rentrer, d'apprendre la programmation mais après ils se disent non finalement c'est pas trop pour moi tout ça. Pourquoi ? Généralement parce qu'ils ont une idée fausse de la programmation. Hollywood et les médias ne contribuent pas à leur donner la bonne image d'un développeur. Donc ils vous montrent par exemple Chloé O'Brien dans 24 heures chrono qui va vous taper des dizaines de milliers de lignes de codes pour retrouver un férovis tout ça en quelques secondes. Et du coup ceux qui regardent ça pensent que voilà c'est à ça que se résume la vie d'un programmeur et que voilà c'est cool c'est chouette. C'est vrai c'est cool c'est chouette mais c'est pas du tout comme le monde Hollywood. Et c'est ce qui fait que quand on se lance dedans après ils se posent des questions est-ce que c'est fait pour moi ? Mais je veux que vous sachiez un truc en réalité en réalité plus de la moitié des développeurs n'aiment pas vraiment ce qu'ils font d'accord ? Je ne dis pas que la programmation c'est chiant non la programmation c'est vraiment intéressant les programmeurs sont les magiciens du futur mais les choses les jours d'un développeur les jours de travail d'un développeur ne sont pas toujours roses d'accord ? Il rencontre en général beaucoup de difficultés et il passe énormément de temps à résoudre ces difficultés. Donc dites-vous que ça arrive à tout le monde le fait de croiser des difficultés d'être bloqué voilà. Ne regardez pas les autres pour dire que vous vous n'avancez pas ou bien finalement c'est pas fait pour vous et tout ça. Dites-moi combien de développeurs vous connaissez qui à la fin de leur journée disent wow c'est génial la façon dont j'ai donc j'ai appliqué le modèle d'injection de la base de données pour ressortir une requête. Non non en général aucun aucun ne pas dit 90% des développeurs ne sont pas comme ça. Ce que vous allez entendre en général c'est que des jurons c'est que des jurons dans les bureaux des développeurs. Donc c'est bien si vous détestez la programmation parce que ça veut dire que vous êtes normal mais ne pensez pas que c'est pas fait pour vous. Le deuxième mythe c'est que beaucoup de gens se disent il y a trop de choses à apprendre voilà. Trop de choses à apprendre en programmation je pourrais jamais tout apprendre donc ils se basent sur ça et pour abandonner. Il y a quelque chose que vous devez savoir aussi c'est que vous ne pouvez pas tout apprendre voilà parce que plus moi je remarque que plus je plonge plus j'apprends des choses même dans les langages de programmation dans lesquels je suis depuis des années et plus je réalise que bon je ne connais vraiment rien quoi voilà je réalise la quantité de choses qu'il me reste à apprendre voilà donc vous ne pouvez pas tout apprendre mais voilà voilà ce que vous devez retenir vous avez juste besoin de savoir comment chercher ce que vous ne savez pas c'est tout et il vous faut juste les bases il vous faut juste les bases c'est ces bases là qui vont vous permettre de savoir quoi chercher et comment chercher ce que vous ne savez pas je prends un exemple on suppose que vous voulez animer un bouton sur votre site web du genre si l'utilisateur clique là-dessus il y a un effet sur le bouton et tout vous savez que pour mettre le bouton il vous faut html pour mettre la couleur l'apparence du bouton il vous faut css et si vous voulez maintenant animer le bouton vous savez que c'est javascript qui est concerné donc ce ne sont pas des choses avec lesquelles vous êtes né mais ce sont des choses que vous avez apprises vous savez que html c'est fait pour mettre en place des éléments les éléments d'une page web css sert à gérer l'apparence de ses éléments et javascript sert à animer ses éléments c'est tout donc en fonction de ce que vous voulez faire sur votre site web vous savez où chercher et c'est tout ce que vous avez besoin de savoir même le meilleur développeur de votre pays ou bien du monde il continue toujours de chercher en fonction des projets qu'il a les bases qu'il a acquises lui permettent de savoir que en fonction de ce qu'il veut faire voilà où chercher voilà où chercher et c'est ce que vous avez besoin de savoir ces deux métiers je voulais briser avec vous donc le premier c'est que ne pensez pas que la programmation n'est pas faite pour vous si vous regardez cette vidéo ça veut dire que c'est fait pour vous et deux ne pensez pas que vous ne pourrez jamais tout apprendre voilà parce que bon effectivement vous ne pourrez jamais tout apprendre mais ne vous laissez pas décourager par ça acquérir juste les bases et c'est ce que je fais sur ma plateforme de formation en ligne au school je vous encourage à cliquer dans les liens de la description de la vidéo vous allez vous rendre sur le site j'ai pas mal de cours gratuits par exemple en html et j'ai 12 ou 13 13 projets de sites que je mets à la disposition vous n'avez jusqu'à vous inscrire au cours et à la fin du cours vous aurez accès à tous ces projets là que vous pourrez utiliser pour vos propres projets voilà donc c'est ce que je voulais partager avec vous je vous encourage aussi à faire un truc pour moi s'il vous plaît laissez moi vos questions en commentaire dans la vidéo ou écrivez moi sur twitter sur instagram ou bien sur facebook posez moi vos questions et ce sont ces questions qui vont servir de sujet pour les prochaines vidéos surtout n'oubliez pas apprenez toujours ciao